Allo Soumaré, bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes ancien international, donc nous allons démarrer par la réaction d'Aliou Asissé ce matin lors d'un point de presse sur la préparation du match demain contre le Qatar. Une défaite reste une défaite, mais le contenu a été bon. Une chose est sûre, nous ne ferons pas la révolution sur la composition pour le match suivant. Une déclaration d'Aliou Asissé, votre commentaire là-dessus. Oui, merci Sylvie. Je pense que c'est une déclaration d'un coach qui a ses convictions. Donc il ne va pas tout révolutionner, c'est vrai. Il a ses certitudes. Maintenant, il va falloir composer avec la forme du moment et surtout les blessures. Et c'est d'apporter un petit petit changement par rapport à l'équipe qui avait démarré. C'est évident parce qu'il y a Kouyaté qui est forfeu. Donc forcément, il y aura un changement, mais pas une révolution. Donc je pense que c'est un discours qui tient la route. Selon vous, est-ce qu'il faut s'attendre à un match difficile contre le Qatar ? Absolument. Un match très compliqué et très difficile. Un match de piège même. Parce que vous savez, le Qatar, c'est le pays organisateur. Le Qatar sort d'une défaite. Le Sénégal aussi sort d'une défaite. Donc c'est deux équipes qui sont en quête de rachat. Donc, alors, même les deux équipes ont perdu par le même score, deux buts à zéro. Le Qatar qui a perdu deux buts à zéro face à l'équateur. Le Sénégal qui perd aussi deux buts à zéro contre les Pays-Bas. Donc ces deux équipes partent avec moins deux au goal au verrage. Donc voilà, ce sera un match compliqué, un match difficile. Une finale même, au niveau de cette cour-là. Parce que le perdant sera tout de suite éliminé de la compétition. Selon vous, comment est-ce qu'on doit aborder le match contre le Qatar ? On doit aborder le match avec beaucoup de calme, de sérénité et surtout d'assurance. Parce que quand même, le Sénégal est supposé être plus fort, même sur le papier aussi, plus fort que le Qatar. Ça c'est évident. Parce que dans ce groupe-là, tout le monde s'était accordé à dire que le Sénégal et les Pays-Bas sont les favoris de cette tour-là. C'est une évidence. Maintenant, il va falloir le prouver sur le terrain. Le Qatar qui est dos au mur en tant que pays organisateur, aura peut-être essayé de continuer l'équipe sénégalaise. Et je pense que pour essayer de procéder par contre, parce qu'ils ne vont pas vouloir attaquer à outrance, parce qu'ils savent que devant, il y a une équipe africaine qui est très forte. On est champion d'Afrique, ce n'est pas rien du tout. Donc le Sénégal doit partir en conquérant, c'est-à-dire s'imposer et essayer de prendre le jeu à son compte et essayer de marquer rapidement pour se mener tout dans le camp Qatari. Mais quoi qu'il en soit, le Sénégal est obligé d'avoir un bon résultat pour espérer à une qualification. Absolument. Le résultat, la victoire est impérative demain, parce que le Sénégal a une obligation de résultat, parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire un bon résultat contre le Qatar qui est supposé être un peu plus faible que nous. Donc il nous faut aussi un bon score ? Absolument. Non seulement il faut gagner ce match-là avec un bon score, parce que, comme je l'ai dit, actuellement le Sénégal a un goal à l'âge de moins 2, ainsi que comme le Qatar aussi. Donc il va falloir marquer au moins 3 buts pour avoir un goal à l'âge positif. D'accord. À quelle once de départ vous vous attendez ? Bon, on s'attend à un once de départ, parce que si on enlève chez Koukouyate, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y aura un changement. Et donc pour moi, mettre le jeune... Comment il s'appelle ? Je me perds déjà, je suis tellement que c'est angoissant ce match-là. Pab Matarsar, je voulais dire. Ensuite, moi, je m'attends à que Pab Matarsar remplace chez Koukouyate. Et on regarde les deux autres, Nampalis et Ganegui. Au niveau de la défense, ça ne va pas changer, parce qu'Abdou Diallo, il va certainement reprendre sa place. Et peut-être qu'il va rejoindre l'axe central et peut-être mettre Jacobs comme arrière-gauche. Sinon, le reste ne changera pas. D'accord. Et concernant les blessures qui s'accentuent au niveau de l'équipe nationale, Faudé Balotouré, Chekoukouyate, presque incertain, pour ce match contre le Qatar, ne serait-ce pas un handicap pour l'équipe ? Oui, c'est vrai que quand on perd des jouets de cette trempe-là, vous l'avez rappelé tout à l'heure, surtout chez Koukouyate, qui a été, à mon avis, l'un des meilleurs sénégalais contre la Hollande, donc il va falloir... Les blessures, c'est un handicap, évidemment. Le plus grand handicap, on l'a subi, avec la défection de Sadio Maja déjà. Ensuite, Balotouré, comme vous l'avez dit, qui a un peu révolutionné cette défense-là. On a été obligé de faire glisser Abdou Diallo, côté gauche, alors qu'il se sent mieux que dans l'axe central. Maintenant, Jacobson est opérationnel, et que Pabmatasar pourra faire son entrée et apporter un plus. Et puis, la rentrée certainement de Elimandia, je l'avais un peu oublié, au niveau de l'attaque, pour supplier certainement à Créphine Diata, qui n'a pas été à son avantage. Voilà, donc là, je disais que... Certainement, faire venir Elimandia aussi, au niveau de cette attaque-là, ou Créphine Diata n'a pas été à son avantage, je pense que ce seront certainement les deux, à trois changements, donc on peut s'attendre. D'accord. Parlons à présent du gardien Édouard Mendy, malgré sa prestation, qui n'était pas très fameuse, du match contre les Pays-Bas. Donc, il gardera donc l'écage des lions contre le Qatar, une information confirmée par Al-UCCI ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais c'est logique. Il reste quand même le gardien numéro un de cette sélection, même s'il n'a pas fait une prestation. Donc, on ne peut pas tout de suite lui retirer notre confiance. Je pense que c'est une très bonne chose que de le laisser encore continuer, parce que c'est un très bon gardien. Il a quelques moments de difficulté, parce que lié à sa situation au niveau de Chelsea, mais je pense qu'au sein de cette sélection-là, il reste quand même le gardien numéro un. D'accord. Malgré sa prestation avec les Pays-Bas ? Oui, malgré sa prestation, je pense qu'il est conscient de sa prestation. Comme c'est un grand jour, un grand professionnel, il va se remettre en question et se concentrer davantage. C'est vrai, il y a eu des moments de flottement sur les deux bouts. Je pense qu'on peut lui pardonner ça en attendant qu'il se rachète. En tout cas, ce sera un match de rachat pour lui contre le Qatar. Que dites-vous également des critiques des Sénégalais à l'endroit du coach, à l'UCC ? Oui, mais à l'UCC, il a toujours essuyé des critiques depuis qu'il est à la tête de cette sélection. Je pense qu'il est averti, il le sait. Il sait qu'à chaque fois que le résultat n'est pas celui escompté, je pense que toutes les critiques vont s'abattre sur lui. Il a même reconnu lui en disant qu'il est le seul fauteuil, parce que c'est lui qui compose son équipe, c'est lui qui compare au changement. Je pense qu'il est conscient. Peut-être qu'il a eu quelques problèmes de coaching, il faut le reconnaître aussi. Donc, il doit accepter ces critiques-là. D'autant plus que quand on a été champion d'Afrique, il a été vraiment plébiscité, félicité par tout le monde, même ceux qui le critiquaient à Naguère. De manière générale, coach, vous pensez quoi de cette Coupe du Monde avec les matchs qui se sont déroulés jusqu'ici ? On a vu l'Arabie saoudite qui bat l'Argentine. Il y a aussi le Japon. a eu une victoire sur quelle équipe déjà ? L'Allemagne. Voilà, sur l'Allemagne. On a vu que c'est deux petites équipes qui battent de grosses pointures. Absolument. Parce qu'il y a un nivellement de valeur pour le plan mondial. Parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, le Japon qui bat l'Allemagne avec deux de ces joueurs-là qui jouent en Allemagne exactement. Donc, il n'y a plus de complexe à se faire. L'Arabie saoudite, on le sait, c'est une équipe qui a souvent pourvu de très grands matchs lors des mondiales. On se rappelle du fameux but de Oueran lors d'une Coupe du Monde. Il a pris le ballon à partir de Ronsantale pour passer en revue toute l'équipe belge avant de marquer un but. Ils n'ont jamais démérité une fois en face finale de Coupe du Monde parce qu'ils ont les moyens. Ils se sont bien préparés. Pendant des années, ils n'ont attendu que ça. Donc, je pense que c'est des équipes qui sont très bien préparées. Le Japon, on ne le présente plus. C'est une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Le Sénégal en a fait le fait aussi il y a quatre ans de cela. On n'était pas capables de les battre. On avait fait le match de l'un de partout. C'est des joueurs qui sont compliqués, très véloces, très physiques et très disciplinés. Je pense que l'Allemagne l'a appris à se défendre. D'accord. Donc, pour cette Coupe du Monde, on peut dire qu'on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à toutes les surprises possibles. Parce qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de complexe à se faire parce que le football, c'est une affaire d'hommes. C'est onze bonhommes en face que vous avez ou en face d'autres onze bonhommes qui sont déterminés, très bien préparés, très bien mentalement, physiquement et tactiquement. Donc, voilà, c'est une Coupe du Monde où il y a un moment donné, les sélectionneurs vont faire la différence. On a vu sur ces deux marches gagnées par l'Arabie contre l'Argentine et le Japon contre l'Allemagne. C'est une affaire de court-suit qui s'est passée. Maintenant, Alou, il sait à quoi s'attendre. Alou Soumare, merci beaucoup. C'est moi qui voudrais me laisser se dire. Je rappelle que vous êtes ancien international. Je ne sais pas si vous avez une affaire de l'Arabie contre l'Arabie contre l'Arabie contre l'Arabie contre l'Arabie contre l'Arabie contre l'Arabie.